Je sais que ce n'est pas toujours facile de faire ce qu'on va faire aujourd'hui, de rapper devant les amis, dans la classe. Ce n'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. Je le comprends, c'est normal. Ce que j'ai besoin aujourd'hui, moi, c'est de sentir un groupe. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est du rap. Puis le rap, ce n'est pas juste des individus. Le rap, c'est aussi être en groupe. Bonjour, je m'appelle Charline, j'ai 12 ans, je viens de l'Iran. Je m'appelle Antonio, j'ai 13 ans, je viens de Mexique. Je m'appelle Yacine, j'ai 13 ans, je viens du Bangladesh. Je m'appelle Angélique Soleil-Lavoie, je suis enseignante à l'école secondaire Mgr Richard. J'enseigne en classe d'accueil. Les classes d'accueil, c'est pour des élèves qui sont nouvellement arrivés au Québec. Donc, quand on a commencé le projet, ils avaient entre 6 et 9 mois de Français dans le corps. La Place des Arts fournit quand même un document de préparation. Au départ, il y a des entrevues vidéo avec les deux artistes qui vont faire un spectacle. Donc, ça me fait des tracts. Il y a aussi un cahier de préparation avec 7-8 activités aussi. Et il y a deux ateliers qui sont donnés dans la classe par l'artiste. La musique m'a permis d'être ici aujourd'hui, puis de pouvoir rencontrer des élèves, puis amener le rap dans les classes. Je suis là parce que j'avais un atelier à donner. Mes ateliers sont comme structurés en deux parties. L'atelier 1 est comme plus la production en tant que telle, où on va écrire le texte. Et l'atelier 2, c'est ce qui est spécifiquement la performance. Mise en rythme, on a choisi une instrumentale pour mettre en rythme le texte qu'on avait écrit la première fois. Puis donc, on était beaucoup plus dans l'action, dans la performance. Puis là, on a fait du rap. Aujourd'hui, c'était vraiment ça. Donc moi, à travers ce projet-là, je peux faire plein de choses. Par exemple, quand on voit le spectacle, on peut pratiquer, on peut faire une critique du spectacle. C'est ce qu'on va faire après. Je peux parler de tout le vocabulaire de la musique, des instruments. Si on parle, par exemple, de l'histoire du hip-hop, on va parler de ce qui se passe avec l'histoire des Noirs dans le Bronx. C'est sûr que c'est des enjeux de monde contemporain. C'est sûr que c'est des enjeux par rapport à la discrimination raciale. Donc ça peut rentrer dans de l'éthique et de la culture religieuse. C'est sûr que quand on parle de ça, on est capable de mettre New York sur une carte, de parler de la géographie, des points cardinaux. Donc il y a tout le temps des choses, des apprentissages qui peuvent s'intégrer là-dedans. Dans notre programme, moi, je parle souvent de respect, aussi bien dans la vie que dans la musique, que dans l'apprentissage des jeunes. Ça passe par des fois des choses simples comme écouter celui qui est à côté de nous pendant qu'il parle. Considérer ce qu'il dit, avoir de la confiance. Ici, moi, ce que j'essaye toujours, je parle de respect parce que ce que je veux, c'est qu'on ait comme une zone de confiance. Quand on fait du rap, on donne beaucoup d'éléments personnels, puis très, 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 parfois profonds en créant nous. Puis donc, c'est important pour moi que chacun dans ses ateliers soit préparé à ça, à pouvoir accueillir ce que l'autre a à dire, ce que l'autre a à nous montrer. Puis en le faisant se sentir avec une bienveillance, pour sentir que c'est le bienvenu, puis qu'on a le goût de connaître l'autre à travers ça aussi. Ça m'arrive dans des ateliers d'avoir des fois des gens qui me surprennent, comme tout à l'heure, il y a un des élèves, dans leur groupe, ils avaient préparé de quoi, puis ils n'étaient pas super à l'aise de le faire. Puis je suis venu un peu comme le chercher, lui dire comme, tu sais, peut-être que tu pourrais au moins me le faire à moi pour que moi je l'entende. Yo, le gars m'aspite quelque chose, genre, huit mesures, je crois, en chinois. Et ce qu'il m'a donné là, ça m'a fait voyager, là, c'était fou, là. Moi, c'est pour ça que je fais ce travail-là, là, je veux dire, pour la rencontre avec les jeunes, puis pour être surpris comme je l'ai été là, tu sais. Sous-titrage ST' 501